Musique Markel Acha, un film comme Robert Mugabe, quand il tient grand Mugabe, Le Sauveur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus ? J'ai des questions ? Moi personnellement, je suis le lecteur, un mari qui fait l'Education Reform Maurice. Mon gars m'est venu au pouvoir et il est une des seules qui lui dit « I want to do the educational reform of my country ». Vous connaissez ce qu'il fait ? Parce que ce système d'éducation est entièrement britannique. C'est ce que j'ai dit. Et il dit « I want to African experts ». C'est pas les British, pas les africains. Les Brahmans New School de Sierra Leone et Markel Acha. C'est comme ça qu'on a le Zimbabwe. Alors, 42, il donne nous sa réforme là pour faire. Il donne nous une « free hand ». Mais il y a quelque chose que je veux, une priorité dans cette réforme. « One is to teach people about productivity ». Comment produire. Et deux, le respect de l'environnement. Comment tu fais ça ? Bien, ça nous passe trois mois, il m'a aboué. Il donne nous 400 professeurs. Et « off duty » Je me disais que ce sera « full time ». Et il commence depuis l'équivalent standard 1. Nous réécrire le programme là complètement. Nous réécrire ce livre dans tous les sujets. Nous connaissons cette réforme là. Comment nous donner les fruits ? Ils ont dit 90% du monde de Zimbabwe. « Literate ». Qu'on écrit à lire. Bien encore. C'est au niveau anglais bon. Alors, il y a beaucoup de résultats. Bon. 82. Et moi j'ai dit à Mugabe. Si le Satan là est un réformateur, un héros. Moi j'ai dit à l'Orienne, tu vois ? Bien sûr. L'indépendance Maurice. Il n'y a pas une « fight » pour l'indépendance. C'est pas vrai. Il n'y a pas une « fight ». Il y a une expression des Anglais. Ils ont devenu une indépendance. Manas Chagos. Il n'y a pas une « fight ». Parce qu'il y a un blanc. Il y a un « white farmers ». Pas de chouler leur pouvoir. Donc, l'inal et le Mozambique. Il a fait un groupe de guerrillas. Lui avec Moutoumbouka et les autres. Et ils ont vigné au Zimbabwe. Malheureusement, ils ont eu du monde. Ils ont fait une « fight » en fait. Ils ont fait un « fight ». Ils ont fait un « fight ». Il était un « fight ». Il a battu pour le pays. Il a gagné l'indépendance. Il a gagné l'indépendance. Il a gagné l'indépendance. Et l'une des premières choses qu'il a fait, c'était justement, comment on fait que je dis à vous, la réforme de l'éducation. « Primaire », « Basic Education », pour gagner du cash on for everybody. Et l'autre fait qu'ils déclaraient en 80, ils déclaraient l'éducation gratuite. Deuxième question. Comment une fille passe depuis un icon à un tyran ? Une grande question ça. Alors, 82, 83, 84. Doucement, doucement, les nationaux du monde ne commencent pas d'accord avec les choutues. Il y a beaucoup dans les pays africains, comme au Kenya, dans différentes tribus. Je m'apprends dans différentes choutues. Il y a une choutue et une choutue. Il y a une choutue. Alors, il commence à faire un travail contre une choutue. C'est 20 ou 20 000 jours. Il est mort dans cette région-là, parce qu'il n'est pas d'accord avec Mugabe. Alors, Mugabe, ensuite, prend le pouvoir, le président. Il est le premier ministre, le président et le premier ministre. Et le chef de la police, les chefs de l'armée. In other words, il a pris tous les pouvoirs. C'est ce qui nous a fait très dangereux, ça. Deuxièmement, Mugabe, il fait septembre, 37 ans. Il ne s'est pas de s'arrêter là, il s'est pour continuer. Alors, qu'il est arrivé, il n'est graduellement ça. Power corrupts. Absolute power. Il est une absolute power. Mais il faut le dire de quelque chose, qui est un des gens qui supportent, qui a aidé l'Église à Emerson, qui est maintenant un président. «Whether he's going to be able to start » « mais il n'est pas de s'arrêter. Mais il n'y a pas de s'arrêter. Mais il n'y a pas d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'autre personne qui est théédi. Alors, une affaire qu'il a fait, c'est d'être prendre tout le monde de la terre, dans le fermier blanc. C'est assez logique, parce que dans le fermier, il n'y a pas d'acheter ça. Il n'y a pas d'acheter ça. Il n'y a pas d'acheter. Il n'y a pas d'acheter. Il n'y a pas d'acheter. Il n'y a pas d'acheter Il n'y a pas d'acheter. Le plus important, c'est que la production agricole rise de Zimbabweści, qui Kons d'acheter pour dictatorialiser ça tombe à deux mille tonnes. En l'an 2008 tombe à quatre cent cinquante mille tonnes, un quart de la production. Et c'est une barbeque, c'est une grenier de l'Afrique, c'est une courbe déjà de l'Afrique du Sud, manger, vendre-nous un peu du blé, pendant du pain pour manger. Alors c'est pendant l'argent pour payer ça du pain là. C'est une situation extrême. Donc le réformateur, le libérateur Mugabe, vient le grand dire, le tyran Mugabe. Un mot le successeur Mugabe, Emerson Nagawa ? Je ne peux pas connaître assez. Je me connais qui pendant 35 ans est aussi un des bras droits de Mugabe. Alors forcément il ne prend pas dans beaucoup de choses. Mais comme la décision était Mugabe, peut-être qu'avec sa l'expérience énorme qui est là, c'est un mot pragmatique, peut-être qu'il n'est pas capable de réussir. Mais seulement ce passé, je vais contre lui. Et tout ça, il y a des gens qui morts, il y a des gens qui morts, il y a des gens qui morts. Et Mugabe, après la vie professionnelle, la vie privée, comment c'était ? C'est la vie privée, alors quand il m'a égrégé surtout, malheureusement. C'est la vie privée, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent partout. Il a acheté la case partout 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 partout. C'est la vie quotidienne en Angleterre. J'ai un peu de vie. À ce moment-là, il y a des affaires riches, mais je ne connais pas si c'est lui ça, mais c'est sa femme. Il n'y a pas de bêtises, il y a dans l'Angleterre, il y a 40 valises quelque chose, alors qu'il dit « vous ne faites pas de fin Zimbabwe, puis vous ne faites pas de côté ». Alors, qu'est-ce qui nous a attiré là-dedans ? Quand vous faites une réforme, vous payez une indépendance, vous voulez faire une réforme, vous faites les choses bien, vous faites « for the sake of the country ». Là, il fait « for the sake of the country ». Après, gradually, il dit « for his own sake ». Il commence à ramasser lui-même. Il n'y a pas de grand-développement qui peut apparaître dans le Zimbabwe ? Alors, il n'y a pas de grand-développement, et comme Emerson, il faut dire là, il faut croire que ce développement principal, c'est dans l'économie. Il ne faut pas d'économistes. Mais il est clair qu'il y a besoin d'un nouveau currency. Le Zimbabwe, besoin de productivity, besoin de « fight corruption ». Et vous avez une dernière chose à ajouter ? Ben, oui, l'exemple du Zimbabwe, c'est un exemple pour nous tous. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire dans les années 82, 83, 84, après l'indépendance, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Tout le monde a un péché qu'a à dire « of governance » là, tout. Alors, vous êtes gaieté, apprendre cette leçon-là, pareil fait, il y a encore. Merci. Merci.